Bienvenue dans cette vidéo, vous nous l'avez demandé. Aujourd'hui, on va parler utilitaire 100% électrique. On va mettre à l'épreuve un petit peu ce Maxus e-Deliver 7. On va rouler à vide, on va rouler chargé à bloc, voir un petit peu l'autonomie réelle. Qu'est-ce que ça donne ? On va surtout répondre à une question, est-ce que l'électrique est adaptée justement à l'usage des utilitaires pour les professionnels, etc. Allez, on commence par le tour de ce Maxus e-Deliver 7. Bon, me voilà devant ce magnifique camion. Je suis avec Gary qui est derrière la caméra. Comme d'habitude, on va échanger un petit peu. Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire sur ce Maxus. Salut Max, bonjour à tous. Alors, qu'est-ce que c'est finalement ? Ouais, j'allais dire, c'est quoi ton transit ? Ouais, t'as vu, ça ressemble quand même vachement à un transit. Je mets deux, trois plans d'illustration et même une comparaison avec le transit custom. C'est vrai que ça y ressemble beaucoup. Peut-être un mot sur cette marque qu'on ne connaît pas trop finalement sur notre marché. Maxus, est-ce que tu t'es renseigné un peu ? Est-ce que tu peux en parler ? Maxus, c'est un petit peu l'EMG, mais version utilitaire. En gros, c'est ça, c'est le même groupe. C'est ça, c'est le même groupe, Saïk Motor. Donc, gros groupe chinois qui possède plusieurs marques. Maxus, pour les utilitaires, les pick-up, il y aura des pick-up électriques aussi. Donc, les pick-up, il y a une gamme assez complète quand même. Et donc, Saïk Motor, il y a AMG, il y a d'autres marques. Si je ne dis pas de bêtises, je ne les ai pas en tête. Donc voilà, c'est un groupe quand même assez important. Forcément, vous le savez, toutes les marques chinoises débarquent sur notre marché en Europe, y compris des utilitaires. Et je pense que c'est intéressant parce que finalement, les marques européennes n'ont pas grand-chose en utilitaires électriques. C'est vrai qu'il y en a quelques-uns, mais on va détailler un petit peu les caractéristiques de celui-ci. Il a des arguments quand même. Il a des arguments et je sors ma petite en si sèche. Il y a une feuille directement là avec la voiture. Est-ce qu'on peut dire voiture ? Parce que je sais que les gens vont dire, mais Max, ce n'est pas une voiture. Avec le camion. Avec le camion, voilà. Je vais dire le camion. Donc, il existe en deux longueurs et deux hauteurs différentes. Voilà, on ne va pas rentrer en détail. Il y a deux tailles de batterie, 77 ou 88 kWh. Ici, c'est la 88 kWh en longueur maxi, donc la L2, et la hauteur minimum, donc la H1. Voilà, c'est pour vous donner un petit peu le contexte. 88 kWh LFP. Au niveau de la puissance, 204 chevaux ? 204 chevaux ? Est-ce que ça ne nous rappellerait pas un Volkswagen ID.Buzz qui a exactement 204 chevaux et 77 kWh de batterie ? Mais alors, c'est une traction, ça, non ? C'est une traction, effectivement. Je voulais parler du poids de la batterie. Oui, parlons du poids de la batterie, justement, et du poids général de cette voiture. C'est intéressant, de ce camion. Rien que la batterie a elle-même, 88 kWh, ça fait quasiment 600 kg. Et puis, ce qu'on se disait, c'est que finalement, tu peux quand même charger une tonne. Donc, ça veut dire qu'il est à quoi ? Il est à une tonne 5, c'est ça ? De poids à vide ? Oui, enfin, il est à 2,5 tonnes, pas plus que ça, c'est ça ? Je n'ai pas le... non, je n'ai pas le poids à vide. Je vous l'affiche là en dessous, parce qu'il y a tellement de versions, finalement, ça va varier. Par contre, j'ai le poids qu'on peut charger à l'intérieur. Donc, en l'occurrence, pour cette version, très exactement, on est... 1,55 tonnes. Oui, c'est ça, 1,55 tonnes. Oui, parce qu'il y a tellement de versions, je me perds un peu. 1,55 tonnes. Est-ce qu'on vous a expliqué exactement ce qu'on va faire ? Je ne suis pas sûr. On va charger une tonne là-dedans, en fait. Voilà. On est sur le parking de Castorama, mais ce n'est pas une sponso, ce n'est pas pour rien. Vous voyez, c'est ce terre de bois là-bas. Eh bien, on va en mettre un directement complet là-dedans. Plus 10 sacs de pelé. Donc, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. Vous allez voir, ça va être vraiment marrant. On va charger, paf, directement. On va charger, Valélieu. Oui, c'est ça. On va charger directement le bois là-dedans. Donc, on va vraiment tester. C'est le but aussi de cette chaîne. C'est de tester en conditions réelles. Tous les essais avec ce Maxus sont faits à vide. Eh bien, nous, on est sur une chaîne où on va vraiment au bout des choses. On va charger à bloc ce Maxus, même s'il traîne par terre. Pour en finir sur les specs et les prix et puis aussi les versions. Donc, on est sur un véhicule électrique. Donc, en autonomie WLTP. Sur cette version exactement, on est à 362 km. Finalement, pour un livreur qui fait un petit peu de l'urbain, périurbain, etc. Pour une journée de boulot, je pense que c'est plutôt correct. Vous me direz en commentaire s'il y a des livreurs parmi vous qui ont un kilomètre ou fait par jour. Au niveau de la recharge, en type 2, on est à 9h20 pour un plein complet. C'est du 11 kW, donc c'est classique. Et 43 minutes pour le 10, pour le 20 à 80%, puisqu'il accepte 90 kW. Voilà. Un petit peu limité en recharge d'essai. Limité, ouais, ça c'est toujours l'inconvénient des voitures électriques chinoises. C'est très limité souvent. Là-dessus, dernière chose pour le tarif, on est à 45 990 euros hors taxe. Et la version de base commence à 41 990 euros. C'est parfait, on a tout en tête. Vous êtes bien, là vous avez toutes les infos. Alors là, ce qu'on va faire, boucle à vide. On va rouler vraiment en ville, route, autoroute, à vide avec le Maxus. On va noter les consommations. Et ensuite, on charge, on refait la même boucle. Et là, on compare le comportement, consommation, etc. Bon, c'est parti, on commence cette boucle. On est trois, donc là, on teste vraiment en conditions réelles. Là, on ne roule pas à vide, machin. Là, pour l'instant, on roule à vide. Mais c'est vraiment pour voir les consos justement à vide. Moi, j'ai déjà ma petite idée. J'ai roulé déjà un petit peu avec la voiture, je pense. Comment vous êtes installé déjà ? Je me sens un peu haut. Par rapport à toi, toi, tu as vraiment du réglage. Et là, l'assise, elle est haute, mais elle est fixe. Et tu vois, je ne suis pas loin du... Regarde, là. Mais ça va, tes niveaux largeur... J'avais une appréhension et en fait, on est plutôt bien à trois, là. Ouais. Franchement, c'est sympa. Hugo, il pourrait limite se décaler un peu, là. Non, il est bien installé. On va le laisser là, comme ça. C'est très bien. On a tous les éléments de confort. La climatisation, la petite tablette. C'est bien présenté, pour un utilitaire. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Franchement, tout ce qu'on touche, c'est plutôt correct. On est vraiment au niveau du reste, je trouve. Moi, le point négatif que j'ai, et c'est quand même important, c'est la jauge de batterie. Elle n'est pas du tout visible, lisible et elle n'est pas précise. Toute petite, je la vois d'ici. C'est vraiment... Et c'est ça. C'est tout petit, hein. Alors, c'est un gros point négatif parce que sur un utilitaire, on sait qu'on n'a pas non plus 800 km d'autonomie. On aimerait surtout avoir le pourcentage de batterie précis. Ah, tu n'as pas le pourcentage. Et on n'a pas le pourcentage. Et du coup, je trouve que ça, c'est un point négatif parce qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'on en est. D'accord. Voilà. Donc, Maxus, si vous pouvez améliorer ça, ça serait cool. Alors, on va tester directement, regarder le rayon de braquage. Est-ce que ce Maxus braque bien ? Alors, je n'ai pas de référence. Ça ne braque pas bien. Ça ne braque pas bien ? Ça ne braque pas bien. Mais il a un empattement long. Ça fait le job, quoi. Oui, oui. Ce n'est pas non plus ce qu'on recherche en premier dans ce type de... Ça va, il se débrouille. Utilitaire, on va dire. Moi, ce qu'on pourrait noter, c'est là, à vide, en tout cas, le comportement est plutôt sain. Ce n'est pas ferme, ce n'est pas mou. C'est surprenant, un utilitaire électrique. Tu as tellement l'habitude d'attendre. Et c'est quand même vachement agréable. Je pense que les livraires, ils doivent adorer. Tu sais, tu fais des livraisons toute la journée. Si, entre guillemets, ils n'ont pas de problème, je pense, avec l'autonomie, la recharge ou quoi, effectivement, en conduite, ils doivent kiffer. C'est que du plus. Au moins, tu n'as pas la boîte de vitesse et tout. Alors, par contre, c'est sûr que ce n'est pas fou à conduire. Ce n'est pas parfait, mais bon, c'est un utilitaire. C'est un utilitaire. Moi, ce que je regrette, c'est la Régène. Elle n'est pas vraiment bien gérée. En fait, là, je suis en Régène 3, mais je vous conseille vraiment de vous mettre en Régène 1 parce qu'en fait, quand on lâche l'accélérateur, elle vient d'un coup. Et c'est hyper difficile de bien gérer précisément, justement, la Régène. Un peu comme sur la SmartHashtag 3 qu'on avait testé récemment. C'est ça. C'est quoi ce bip ? Le bip des survitesses. Il est violent. Mais on peut le baisser, non ? On peut le couper très facilement ici. Allez, là, c'est parti. Donc là, on monte sur l'autoroute pour un 190. On roulera jusqu'à 110. De toute façon, ce utilitaire... Trip à zéro. Trip à zéro, c'est fait. C'est fait. De toute façon, il est bridé à 120. C'est indiqué ici. Et nous, on roulera à 110 parce qu'avec un utilitaire, généralement, 110. Donc, ça me semble plutôt correct. Oui, 110 parce qu'on va le charger en plus. Donc, il faut quand même adapter sa vitesse aux conditions, on va dire. Exactement. Donc, on vous montrera après la benne pour voir si c'est facile de charger des objets, comment c'est fait, etc. Donc, allez, nous, on fait la boucle. On se reprend tout à l'heure. Bon, ça y est, on a fait notre boucle à vide. Donc, j'ai mis un petit timelapse autoroute à 90, enfin, autoroute aussi à 110 et de la route à 80 et même un petit peu de ville à 50. Bilan, 23,3. Ah, t'es souhaité. Ça m'a même fait éternuer. C'est pas mal, 23,3. Donc là, c'est vraiment du mixte. Sur autoroute à 110, on est à 27 kWh au 100. Hier, j'ai roulé à 115, on est à 27, 28. Globalement, il faudra compter 30 kWh au 100 sur autoroute s'il y a un petit peu de vent parce que là, on est au mois de juillet. Il n'y a pas de vent du tout. C'est vraiment les conditions parfaites. Il n'y a pas mieux pour ce test. Donc, je pense qu'on sera plus autour des 30 sur autoroute. Donc, on est très proche de ce qu'on a en WLTP, enfin, sur un cycle mixte. C'est ça, parce que globalement, ça nous donnera… Entre 300 et 400 bornes. C'est ça. Et sur autoroute, avec 30 kWh au 100, il faudra compter 200 km d'autonomie en prenant une petite marge pour la recharge. 250, oui. Voilà. Donc, c'est pas mal pour cette première boucle à vide, mais on va rentrer dans le dur. Je pense que là, ça va être génial. Donc, on vous reprend dans la cour des matériaux. On va charger 10 sacs de pelé et un star de bois. C'est parti. Bon, après cette boucle à vide, maintenant, on va faire la boucle chargée. Donc là, on a chargé 10 sacs. Ah ben là, je pense qu'on est quasiment à une tonne parce que le monsieur nous a dit clairement, le Palox de bois, c'est un peu plus de 800 kg. Donc, on peut compter 850, grosso modo. Oui, 850. Plus 150 de pelé avec un petit peu de fourniture, tout ça et tout. Donc, une tonne. Plus nous trois. Voilà. Plus… Voilà. Alors, on est très, très bien. Alors, pour noter, on va peut-être fermer que franchement, on voit que c'est des ressorts à lame, c'est ça ? Donc, c'est assez rigide et ça ne touche pas. Donc, ça ne fait pas… Ça va, il n'est pas charrette. Non, de l'extérieur, on ne voit pas trop que… Il est chargé, mais pas charrette. C'est ça. Donc, ça, c'est quand même pas mal. Et regardez, ça rentre nickel, quoi. C'est vraiment pour les aspects pratiques. Malgré la hauteur de seuil, on avait un petit peu peur, mais finalement, ça passe tranquille. Voilà. Un mètre cube, ça passe sans problème. Du bon bois de chauffage pour cet hiver. Magnifique. Bon, allez. On va… On ferme. On remonte à bord. Et c'est parti. Et c'est parti pour donc faire la même boucle. Rappelez-vous, on est à 23 kWh au 100. Petit pronostic, peut-être ? Allez, je vais dire 27. Je parie sur 10%, en fait. Ouais, sur toute la boucle, 27. Je dirais 10% de surconso. Je pense que du poids, il est faible parce que… Ouais, avec le… Voilà. Une fois que tu es lancé, c'est bon, quoi. Et bon, on va voir ça. C'est parti. Donc, voilà. On prend la route. Et je vous fais d'ailleurs un petit retour expérience avec une tonne chargée derrière. Au niveau du comportement routier, je m'attendais vraiment à que ce soit dégradé. En fait, pas du tout. C'est à peine si on sent la charge justement à l'arrière. On voit que c'est quand même très très bien conçu. On voit que c'est prévu pour aussi. Et on le verra dans la conclusion qu'il est limite plus agréable justement avec le poids à l'arrière qu'un vide. Ça trépite un petit peu moins. Donc là encore, une sacrée surprise. Et vous allez voir que la surprise justement, se situe peut-être au niveau des consommations. Bon, ça y est, on a terminé cette deuxième boucle. Impressionnant, vous avez tous raison. Quand on rajoute une tonne derrière, là, on double la consommation. C'est une catastrophe. Vraiment, là, j'ai 30 kilomètres de temps. Tu mens mal. Je mens mal. C'est mauvais. Mais on ne peut même pas y croire. On ne peut même pas y croire. On l'a dit, la consommation ? Le thon, tout ça. Non, c'est mauvais. Je ne suis pas mal acteur. On a consommé 0,3 kilowattheure en plus. Voilà. Franchement, on casse les idées reçues. Ouais. Typiquement. Tous les haters, ouais, chargés avec la belle-mère, les gamins, tout ça et tout, ça va consommer deux fois plus. Ben non, la preuve que non du tout. Une tonne dans la miche. Ouais. Une tonne. Une tonne. Et ça ne change rien. Et il est plus agréable à conduire parce qu'il trépite moins sur les suspensions. Ouais, c'est mieux chargé. C'est mieux chargé. On fait couler une dalle en béton. Derrière, tu sais. Donc, on le voit, 23,6 avec le bois tout chargé et tout et 23,3 à vide. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Oui. Sur autoroute, pareil, le pic, on était à 28, mais même... Il y avait à peine un kilowatt-heure de plus. Ouais. Et encore, après, tout de suite en prenant un peu de régène, 27, paf. Ouais. Donc, sur autoroute, c'est aussi la même chose. J'étais prisant. Je dis, ouais, ça va consommer à peu près 10% en plus. Voilà. Vous le voyez, encore une fois, je le répète parce que là, c'est vraiment les conditions idéales. Ici, il faudra voir ce que ça donne l'hiver, vent, froid, pluie avec cette utilitaire électrique. Mais je pense qu'on... Et ce sera la conclusion de cette vidéo. Je pense qu'il y a un réel marché, là, pour les utilitaires électriques. Mais là... On y est, quoi. Je pense que... Moi, je suis inquiet pour nos constructeurs historiques. Ouais. Clairement. Il faut peut-être se réveiller, là, non ? Ouais, là, il faut se bouger, hein. Ouais, c'est chaud parce que... La prestation est pas mal, hein. On est vraiment très, très bien. Par cette hauteur de plancher, un peu, tu sais. Ouais, mais à la limite, tu prends la H2, tu prends la version plus... Ouais, pour compenser. Ouais. Mais franchement, pour être honnête, quand je l'ai pris à Paris hier, je me suis dit, poire, remonter dans le Nord avec et tout, je vais galérer. Pas du tout. Vraiment très bien. C'est une bonne proposition. C'est vraiment des petites améliorations. Les Hadass, la recharge, effectivement. Ouais, c'est vrai que la recharge d'essai est pas ouf. C'est ça. Hadass et recharge d'essai, effectivement, il faudra vraiment, sur un 20 à 80%, compter une quarantaine de minutes. C'est long. Ouais, c'est trop long. Donc, attention, c'est que vous prenez ce modèle-là à anticiper un petit peu vos recharges, peut-être sur vos temps de pause. Je sais pas trop comment ça fonctionne chez les livraisons. On veut un Maxus 800 volts. Mais clairement, à ce jour-là, en juillet 2024, on peut recommander ce modèle. On a envie de tester l'IDBuzz cargo pour voir la différence, finalement. Ça arrivera sur la chaîne. Abonnez-vous. Voilà, c'est prévu. C'était le mot de la fin, ça. C'est ça. C'était le mot de la fin. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Max. Ciao. Salut. Salut.